... Bonjour tout le monde, c'est Luke Alimantix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une review descendant avec la poupée signature du premier film Descendant Mâle qui est donc sortie en 2015 par Hasbro donc j'ai trouvé cette poupée Mâle à l'automne dernier en brocante pour 2 euros donc elle avait tous ses accessoires donc j'en ai profité pour la prendre et je vais vous faire maintenant sa review donc on commence par son visage donc Mâle a les sourcils violets très très fins elle a des yeux verts un peu gris qui regardent sur le côté elle a du mascara, un peu de mascara rose autour des yeux et elle a ce petit sourire malicieux que j'aime beaucoup chez elle donc comme je vous l'ai dit lors de ma review de la poupée Mâle du troisième film ils ont refait les visages pour que les poupées du troisième film ressemblent plus aux actrices qui les interprètent donc vous voyez que la grosse différence entre ces deux Mâles c'est surtout au niveau des sourcils et des yeux qui regardent moins sur le côté tandis que les poupées qui étaient sorties pour le premier film elles étaient plus destinées à ressembler aux personnages dans la web série Wicked World ou Génération Méchant en français donc au niveau de sa coiffure donc Mâle a les cheveux violets donc elle a des mèches plus claires et des mèches sombres donc elle a les cheveux coupés au carré donc vous voyez avec des mèches beaucoup plus longues sur le devant qui tombent sur ses épaules elle a aussi deux mèches qui normalement sont attachées par un petit bout de ficelle de chaque côté de son visage qui sont un peu plus courtes que les autres aux oreilles donc elle a des boucles d'oreilles donc je ne sais pas si vous arrivez à les voir donc ce sont des boucles d'oreilles en forme du logo de Mâle donc un dragon de couleur dorée donc on peut lui retirer ses boucles d'oreilles si on veut Mâle porte une veste en cuir ou du moins dans un tissu qui a un petit effet cuir donc vous voyez que sa veste est entièrement violette avec un petit effet violet plus foncé pour donner l'impression que sa veste est un peu usée donc tout d'abord sur son buste on retrouve une pièce en tissu fuchsia pareil avec cet effet simili cuir qui est cousu de façon à faire le col on a des petits points dorés pailletés dessus on a un liseré doré qui part jusqu'en bas et là on a deux pièces en tissu pareil effet simili cuir qui sont cousus pour faire le bas de sa veste donc d'ailleurs en V là on a des petits points dorés pailletés et donc ça fait le tour de sa tenue donc ici on a un velcro et en dessous de sa veste vous voyez qu'on a de la dentelle noire qui est donc coupée asymétriquement en façon aile de chauve-souris au niveau de ses manches donc ses manches ne sont pas de la même couleur mais elles sont toutes violettes et au niveau des épaules donc celle-ci a du rose fuchsia tandis que celle-ci a du vert et du rose fuchsia au bout donc au bout de sa veste c'est coupé en V de façon à ce qu'on puisse sortir les mains de la poupée donc vous voyez qu'à cette main-ci mâle a une mutelle noire qui est donc peinte en noir avec un petit effet brillant la peinture s'est écaillée à certains endroits donc ne vous étonnez pas à cette main-ci donc qui retient la pose façon méchante elle a une autre mitaine faite d'une pièce en tissu avec des petites chaînes donc pareil comme pour l'autre main il y a des petits poux de peinture qui sont partis donc c'est un peu dommage mâle vient avec ce col de méchante donc qui est en plastique mou et qui a deux teintes de violet donc violet et un petit peu de mauve on retrouve cet effet les détails écaillés partout donc c'est vraiment très joli vous pouvez voir qu'on a les épaulettes et au dos ça ressemble à ça donc on retrouve son logo qui est en forme de deux dragons verts qui forment un coeur c'est le même col qu'elle porte dans la série Wicked World donc je vais maintenant le mettre sur la poupée pour que vous voyez ce que ça donne et voilà ce que donne le col de mâle sur la poupée donc la grande difficulté quand on lui met c'est de réussir à coincer tous les cheveux de son carré dans le col pour qu'il y ait juste les mèches de devant qui s'en échappent donc voilà mâle ressemble vraiment à sa version de la web série Wicked World donc on passe maintenant au reste de ses vêtements donc tout d'abord mâle a un leggings imprimé donc il ressemble qui est violet avec des motifs noirs donc c'est tout comme dans la série et dans le film et au niveau des chaussures donc mâle porte ses bottines violettes qui ont un petit coup de peinture noire pour donner un côté plus authentique notamment sur les lacets elle a deux lanières de clous d'eau qui sont pleins en doré qui font le tour de sa bottine et le petit détail qui tue c'est la queue de Diabolota qui s'enroule autour du talon donc c'est vraiment très stylé comme accessoire mâle vient avec son grimoire de sort qui est celui du film donc vous pouvez voir qu'il y a un petit effet craquelé sur la couverture qu'on retrouve également derrière c'est vraiment très joli et détaillé par contre il n'y a pas de peinture derrière sur le devant on retrouve des petits coups de peinture dorée sur les angles de la couverture et sur le logo en forme de dragon qui crache du feu on a un petit marque-page qui s'échappe du livre qui n'est pas en rouge donc qui est en plastique tout dur et on peut également ouvrir le grimoire de sort et à l'intérieur on retrouve le sticker qui est également vendu avec la poupée et donc qui est là et collé à l'intérieur du livre donc c'est deux dragons un noir et un violet qui forment un coeur donc voilà c'est plutôt sympa c'est la fin de ma review de la poupée mâle signature issue du premier film Descendants donc je suis super content de cette poupée j'avoue qu'au départ je ne la voulais pas spécialement à cause de la veste parce qu'elle me paraît un peu vide par rapport à celle du film même si c'est vrai qu'elle est plus inspirée enfin que les poupées Descendants sont plus inspirées de la série Wicked World que du premier film mais vraiment à part la veste que je n'aimais pas trop au début j'aime tout le reste et le fait d'avoir cette poupée en bon compte ça m'a donné vraiment envie de collectionner les autres poupées Descendants donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review ce que vous pensez de cette magnifique poupée mâle si vous avez d'autres poupées Descendants et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada